Journée mondiale des villes, conférence de lancement. 72% des constructions à Tannarive ne respectent pas les normes requises et tendent vers la bidonvilisation. Le phénomène concerne presque tous les quartiers de la capitale, a annoncé le directeur général de l'aménagement du territoire et de l'équipement du MDPAT, Gérard Ndiémanouissou, à l'issue de la conférence de presse de lancement de la célébration de la Journée mondiale des villes, prévue se tenir le 24 novembre prochain, au village voyage d'Indo-Atapénac. Pallier à ce phénomène requiert de la volonté politique. Or, le gouvernement s'est engagé à reconsidérer la place des villes dans la stratégie de développement urbain, en sachant que le poids économique des villes est estimé à 42% du PIB national. C'est dire l'importance du rôle des villes qui constitue un moteur de croissance rapide. La Journée mondiale des villes a entre autres pour objectif d'assurer la communication des grands projets du MDPAT avec les bailleurs, vulgariser la loi sur l'urbanisme et l'habitat et la loi d'orientation de l'aménagement du territoire, mobiliser les bailleurs potentiels à investir dans les villes ou encore poursuivre réflexion et échange entre acteurs sur des thématiques les plus préoccupantes dans les villes, en vue de la finalisation de la politique nationale de développement urbain. Incontournable puisque selon les prévisions, en 2030, le nombre de populations à atteindre la rive atteindra les 7 millions.